Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Jean-Pierre Roup. Moi, j'ai fait la présentation de Pernesys la dernière fois, je me souviens. Et cette fois-ci, moi, je suis tombé sur Bitcoin il y a à peu près un mois, un mois et demi. La première chose que j'ai pensé après j'ai vu ça, c'est que je trouve vraiment étonnant à niveau de l'économie. Je vais faire un peu de background sur l'économie de Bitcoin et pourquoi c'est déprimé comme ça. Et après, on va monter sur les détails techniques et après on fera les questions et réponses. Je pense que ça sera la partie la plus importante de la présentation parce qu'il y a toujours beaucoup de choses à aborder au sujet de Bitcoin. Mon conseil, c'est que Bitcoin, c'est vraiment les nerds qui prennent la contrôle de la planète, finalement. C'est pour nous. Et bon, je vais vous dire pourquoi. D'abord, c'est quoi Bitcoin? C'est une monnaie cryptographique. Même s'il n'y a rien qui est chiffré, vraiment, la monnaie, ça marche sur les protocoles cryptographiques. C'est distribué. Il n'y a pas de serveur central d'autorité. C'est simplement un réseau distribué à peu près comme BitTorrent. La qualité ou l'intégrité des transactions Bitcoin, elle est maintenue par la puissance processeur de tous les agents qui sont dans les réseaux. Donc c'est un peu pour empêcher les personnes de dépenser deux fois le même argent et tout ça. On va voir des détails techniques, éventuellement. Donc, d'abord, il y a une théorie économique principale, c'est la théorie keynesienne. Je pense qu'il y a quelques-uns ici que je me souviens d'avoir fait un change de courrier avec quelqu'un qui est vraiment en porte dans la théorie keynesienne. Mais, même si la théorie mainstream est acceptée par tout le monde et il y a beaucoup de mathématiques derrière cette théorie, il y a de certaines fautes fondamentales qui sont normalement pointées, ont été pointées en fait, par le maître de Keynes, celui qui a appris l'économie à Keynes, Monsieur von Hayek. Et la théorie keynesienne, elle se base sur la nécessité de l'inflation pour le rendre court l'explication. Et pendant que la théorie autrichienne, la théorie de Mises et Hayek, ça se base sur l'épargne comme la base d'un porte économique. Donc, aujourd'hui, la plupart des gouvernements du monde, ils ont décidé de prendre le monopole de l'émission d'argent. Et ils contrôlent l'émission d'argent selon les principes keynesiennes de l'économie. Ça veut dire qu'ils impriment l'argent quand l'économie est en boum. Ça a été à peu près fait pour adouzir ce cycle économique par rapport à l'utilisation de l'or. C'était la monnaie avant que les monnaies fiat qu'on a aujourd'hui l'ont remplacé. Mais qu'est-ce qui fait que l'or, c'est une bonne monnaie? L'or, il est une bonne monnaie parce qu'il a certaines propriétés. Une des propriétés de l'or, c'est qu'il est facile, il est complètement uniforme. L'or de tout le monde, il est pareil. Il est facilement et il n'est pas abondant. Donc, tous ces facteurs font que l'or soit un moyen excellent pour faire des échanges. Tu couper l'or en petits morceaux et ça fonctionne comme une représentation de valeur. Parfois, il y a des gens qui disent non, mais l'or, le prix de l'or, il dépend plutôt de son utilisation dans l'industrie ou de son valeur intrinsèque. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Parce que si l'or soit utilisé seulement pour l'industrie, ça vaudra beaucoup moins d'argent que ce qu'il vaut aujourd'hui. Les valeurs d'or et le plus tôt sont les valeurs réserves. L'incapacité qu'il a d'être falsifié parce que les alchemistes n'ont pas encore réussi à transformer le plan en or. Donc, l'or, c'est un principe à monnaie idéal. Pour représenter ta richesse en or, si l'économie, elle monte, elle sera plus grande, le monde sera plus riche. La quantité d'or, ça ne monte pas trop vite et normalement, une certaine quantité d'or, les valeurs de certaines quantités d'or vont monter plus ou moins dans le même taux que l'économie mondiale. Donc, on peut dire que l'or, elle aussi, elle se revalorise pendant que l'économie mondiale, elle monte. Et il peut perdre de valeur, bien sûr, pendant que l'économie descende. Mais ça ne passe pas trop. Même dans des moments de crise, l'économie tend à monter. Donc, c'est pourquoi l'or, normalement, il monte, la valeur. Alors, l'or, il a été remplacé par la force de la coercion étatale pour des monnaies fiat, les monnaies qui sont mises en circulation pour le gouvernement. Ce sont les seules monnaies qui, alors, circulent dans le monde de façon légale. On a les dollars, l'euro, le franc suisse et beaucoup d'autres monnaies qui n'ont pas forcément un backing en or, mais qui sont plutôt des monnaies dont le gouvernement a le contrôle total de la masse monétaire qui soit dans le marché. Alors, il y a, en principe, une des choses, une des caractéristiques de ce système de monnaie fiat que ont les libertariens et les cypherpunks, évidemment, aussi, n'aiment pas, c'est que, moralement, ce n'est pas justifiable que le gouvernement allait pouvoir réduire à volonté la valeur de tes biens, de tes possessions ou de ta richesse. C'est exactement ce qu'ils font. Ce sont les taux d'intérêt et les banques centrales, les imprimantes de banques, commencent à fonctionner et à créer l'argent qui n'existait pas avant. Donc, si tu montes la quantité d'argent qu'il a dans le marché, la demande de produits, ça monte, et donc l'offre ne monte pas et tu as une réduction du pouvoir d'achat de la monnaie. Ça veut dire que l'argent qui est épargné perd la valeur. Ça ne passe pas, ici en Suisse, forcément, à un taux très haut. Ça passe lentement. En Suisse, c'est à 0,7% par année, normalement. Mais dans des pays comme, par exemple, d'où je viens, la Venezuela, la taux d'inflation est de 30,5%. Et ce qui empêche les vénézuéliens d'aller courir, acheter des dollars ou des autres monnaies un peu plus stables, parce que même le dollar, il est beaucoup plus stable que la monnaie vénézuélienne, c'est qu'il est interdit, sous peine prison, de faire l'échange pour mon étranger. On s'est toujours fait, au niveau de marché noir, soit tu achètes l'or, il y a certaines manières de pouvoir garder ton argent, ton richesse d'une manière sûre, mais normalement, ce n'est pas tout à fait facile. Donc, Bitcoin, comme on est, il fait un peu de la même, pour imiter les propriétés de l'or, comme on est. On a le Bitcoin, il est, pour moi, je l'explique normalement aux deux mots. L'or, télétransportable. Donc, c'est comme l'or, on dit, les Bitcoins montent dans une vitesse contrôlée, ça veut dire dans un processus que même les bitcoineurs, ils l'appellent les minages de Bitcoin. Donc, on a des ordinateurs qui rajoutent des pouvoirs de processing à la réseau, et normalement, ces 50 Bitcoins sont créés chaque 10 minutes par la réseau. Même si les puissances des processeurs, ils montent, le taux de création de Bitcoin est fixé à 50 Bitcoins chaque 10 minutes. Donc, c'est comme les mines d'or qui trouvent l'or et l'extrait. Aussi, le taux de minage de Bitcoin, ça va réduire dans les temps, jusqu'à arriver à un point maximum en 2030. En 2030, il n'y aura plus de nouveaux Bitcoins qui arriveront dans le système. La quantité maximum de Bitcoin, il est fixé à 21 millions, pas plus que ça. Une fois qu'arrivent à ce plafond-là, les machines qui travaillent dans le réseau Bitcoin vont avoir des incentives pour continuer à fournir la pulsion du processeur pour pouvoir charger les taux de transaction. Et ça, on va parler de ça. Donc, M. Spock et M. Kirk démontrent comment les Bitcoins se télétransporte. Ça, c'est l'inflation qu'il y a aujourd'hui. Ça coupe les valeurs de l'argent. Et voilà. Arrêtez la Fed d'utiliser Bitcoin. C'est quelqu'un qui a sorti avec ça. Moi, je pense que c'est super. Et bon. Donc, best with the hackers. Alors, avec les détails techniques, comment fonctionne ? On a les transactions Bitcoin. C'est simplement une certaine quantité d'argent qui est signée. Une transaction avec une montante en 30 et sortant. La clé publique de nouveaux propriétaires de l'argent. Là, c'est la dernière transaction. Il contient le propriétaire actuel, la clé publique de le propriétaire actuel, une hache de la transaction et la signature des propriétaires anciens. Et comme ça, tu peux signer l'argent à une autre personne et à une autre personne. Et tu auras toujours une comptabilité libre de toutes les transactions, de tous les Bitcoins qui ont bougé partout, partagés dans tous les ordinateurs qui sont participants de la réseau. Aujourd'hui, même les ordinateurs clients qui participent dans la réseau Bitcoin, ils ont une copie de toutes les transactions qui n'ont été jamais faites. C'est la façon avec laquelle il retient l'intégrité de ces transactions en copiant partout. La façon avec laquelle il regroupe les transactions pour pouvoir les partager et les rajouter dans la chaîne de transactions, c'est à travers une hachie. Il fait un hashing de toutes les transactions qui ont été faites dans les dernières 10 minutes normalement. Et il les rajoute, il crée un hash de ces transactions. Et ces haches, ils seraient-ils toujours liés à l'ancien et aussi référencés des prochains groupes de transactions qui se font dans une espèce de chaîne. Ce sont les blocs qui contiennent plusieurs transactions, ils sont tous chaînés un après l'autre. Pourquoi ils sont chaînés ? Ils sont chaînés pour pouvoir empêcher les autres ordinateurs, des ordinateurs méchants, de faire une branche de transactions. Par exemple, de récupérer de l'argent ou de redépenser le même argent dans d'autres endroits. Parce qu'il existe le concept d'épreuve de travail. Est-ce que quelqu'un d'ici ne parle pas anglais ? Tout le monde parle anglais ? Je peux changer en anglais ? Ça devient un peu difficile. Je vais changer en anglais parce que cette explication devient un peu plus difficile pour moi. Comme ce gars dans ce tarantino film, mon français, il est épuisé. Donc, je vais changer en anglais dans cette partie. Et je vais expliquer un peu comment ça fonctionne. Particulièrement le blockchain. Vous avez un groupe de transactions qui sont publiés sur le réseau de la réseau de la réseau de la réseau de la réseau. Ce groupe de transactions est répliqués sur les nodes qui participent dans le processus de la réseau de la réseau de la réseau. Ce sont les computers qui permettent leur power pour la réseau de la réseau de la réseau. de tous les hashes pour une group de transactions. Et puis, un single hash, que représentait toutes ces transactions, va être misérité dans un bloc. Ce bloc, le hash, va être accepté par les restes des nodes de la réseau 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 si il y a certain nombre de characteristics. Be it que le hash doit être inferior à un certain nombre. I suppose all of you know about hashing algorithms, but I will just say a little bit about it. A hashing algorithm is an algorithm that works only one way and whose result cannot be tied to the original data. Which means if you change a bit in a data that is to be hashed, the hash will have a completely different value. And it's impossible to calculate the original data from the hash. So if you want to find a hash with a specific characteristic, let's say with a certain number of zeros at the beginning, you have to try several combinations until you arrive to that value. And that's the way the Bitcoin network controls or establishes proof of work. If your computer has to try, in average, a zillion of values in order to arrive to the proper hash, and you arrive to it, then this fact can mean one of two things. Either your computer is very fast and it was working on these several solutions until it found the right one, or you are extremely lucky. So generally, sometimes we have lucky guesses where a block is discovered very quickly. But in general, blocks get discovered every 10 minutes because the difficulty levels are adjusted so that it happens at that rate. What we have here is how the transactions come to form a Merkle tree to be included in a block to be submitted to the network. You have a series of transactions. From each transaction you have a hash calculated from it. Then a tree of hashes gets built until you get the root hash for all the group of transactions that you are including in the block. And then you get, in the block, you have the root hash, you get the previous hash from the previous block, and you get a random data, the nonce here. That's what the computer is going to try to change many times. We try many combinations or many different nonces until it arrives to a hash of this full block that will be compatible with the current level of difficulty of the network. And that will allow to go to the next one. I think I have another graphic here that shows that a little bit better. This is transaction. Yes, that is the one. So basically a block is a group of transactions mixed with the previous hash, with the nonce, and then this is linked in an endless chain. What the Bitcoin network does to ensure that the transactions are the correct ones is always the Bitcoin nodes will accept the longest chain. Never a Bitcoin node is going to accept a branch of chain which is not long enough. If a new chain is submitted to a node which is longer, which means this chain has more blocks, which means this chain has more work into it, then the node will accept the new chain and will reject the old one. This is in order to avoid smaller players with less computer power to branch off or to change the transactions that were performed on the network. So the network is solving the dual spending problem by adding computer power. The more computer power the Bitcoin network has, the more resilient it is to any single player with an interest on breaking the transactions, it will be very, very much difficult. But even today, it's pretty much impossible for a third party, even with many supercomputers, to ever achieve a longer chain than what we have in the distributed Bitcoin network. So that was the most difficult problem to solve in a distributed system, where we have to be sure that the same Bitcoins couldn't be used twice. The other is the fact that the ledger is published throughout all the network. If the ledger is published throughout the network, you may say, then your identity is there. Well, actually not. We have the Bitcoin addresses, which are not tied to a person, unless that person chooses to reveal that this address belongs to him. And as another fact, the Bitcoin client software has the ability to create an infinite number of accounts. You can use an account for each transaction performed. So it will be very, very difficult to ascertain how much Bitcoins do you have, unless that person is willing to disclose the list of accounts that belong to yourself, or someone where to access the file. So this is more or less how a transaction gets verified in the BitChain. You tend to try just to access the point in the miracle tree where the transaction is, to verify that effectively this money belongs to this person and not to someone else. This over here is the computer power of the Bitcoin network in a logarithmic scale. So, even in a logarithmic scale, it seems to be exponential, by the way. It's pretty awesome. It has been here, difficulty level descended once, probably because some marginal computers, that was probably the time where the switch between CPU processing and GPU processing happened, and some CPU miners were not fast enough to code, so they just dropped out of the Bitcoin network, dropped out of mining. This is another point where probably the difficulty level increased too much for the owners of all their video cards, and they just dropped out of the network and let the pros take their place. This is my Bitcoin mine. That's the only way you have to get one Bitcoin per day nowadays. When I bought it one month ago, I could get three Bitcoins per day. And if I would have bought it one month and a half ago, I would have gotten eight Bitcoins per day. That's the speed at which the Bitcoin network grew. Okay. I was planning on making the presentation short, and then leave some time for questions and answers. So feel free to... Yep. Thank you. Thank you.